Bien chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue à la chose imprimée en revue, notre revue de la presse sur MCER TV. Au cœur de cette pérégrination dans le microcosme de la presse congolaise sont ciblées les dépêches de Brazzaville, Epanzamakita et la semaine africaine. Le quotidien Les Dépêches de Brazzaville dans son numéro 3707 du vendredi 7 juin 2019 titre à sa une. Administration du territoire, les partis politiques sommeillent de se conformer à la loi. Le préfet directeur général de l'administration du territoire, PDGAT, Jacques Essisongo, a fait une communication le 6 juin sur le traitement actuel des dossiers de formation politique et sur l'informatisation du fichier des partis et groupements politiques. On y évoque également la lutte contre la corruption à travers la titraille, le conseil consultatif de l'UIA en campagne à Brazzaville. Une délégation du conseil consultatif de l'UIA en sigle de lutte contre la corruption conduite par son président, Myarom Bogoto, a échangé le 6 juin à Brazzaville avec le président de la chambre basse du Parlement, Isidore Mvouba, sur ce fléau qui gangrène le pays. Puis l'hebdomadaire satirique d'information générale Epanzamakita dans son numéro 305 du 4 juin 2019 révèle à sa une que le ministre Koumbi se décède. La mise en place d'un complot pour fragiliser sa sungesson en 2021, orchestrée par les siens, se dessine. L'ancien ministre président de l'UIMP, Dean Elvis Okumbi-Talisson, au sujet du climat malsain qui règne au sein de son parti, confirme, lors d'une interview, que son parti est attaqué de l'extérieur il y a de cela 4 ans. Ensuite, Epanzamakita s'intéresse aussi à la guerre de succession au Parti Congolais du Travail. Deux clans perceptibles d'Angolo et Ngakala s'affrontent. Christelle Sasso serait la pomme de discorde. Il y aurait le clan soutenant Pierre Ngolo pour se maintenir et celui de Michel Ngakala au profit du fils du chef de l'État, Denis Christelle Sasso, pour le succéder au poste de secrétaire général. Enfin, le biobdomadaire d'information et d'action sociale à la semaine africaine, dans son numéro 3888 du vendredi 7 juin 2019, évoque la journée nationale du Laïka dans le diocèse de Pointe-Noire. Mgr Miguel Angel Olavery a invité à rejeter la facilité et les antivaleurs. La journée mondiale du Laïka s'est célébrée le dimanche 2 juin 2019 sur l'ensemble des diocèses du pays. En ligne de mire de ce numéro de la semaine africaine, la journée mondiale de l'environnement. Arlette Soudonono appelle à la conservation des écosystèmes naturels. La communauté internationale a célébré la journée mondiale de l'environnement, la 47e du genre, le 5 juin 2019 sur le thème la pollution de l'air. C'est ici que s'achève cette revue de la presse congolais sur MSRTV. N'oubliez pas que la chose imprimée en revue est comme un ami que veut rencontrer moitié l'écoutant et le regardant, moitié lui faisant des suggestions pour sa perfection.